bonjour bienvenue sur ce nouveau vlog de déco vous emmener avec moi dans ma journée de décoratrice au programme de la journée ce matin c'est tournage de vidéos cet après midi je vais m'occuper d'une cliente pour une cuisine donc là je vais vous emmener avec moi et j'ai un rendez vous en fin de journée avec une agence immobilière pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour travailler ensemble donc voilà je vous en met avec moi c'est parti je suis en train de faire je vais faire là le diy faire une guirlande comme ça et je viens de tourner cette vidéo pour faire ce petit mobile en forme de lune n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir ces prochains diy là vous vous demandez peut-être ce que mange une décoratrice c'est bien pour moi aujourd'hui ça sera soupe de potiron ce midi avec des tartines fromage frais macro et un peu de crudités pour les vitamines voilà bon appétit et oui la décoratrice aime manger coloré alors avant de partir je voulais vous montrer ce que j'emmène donc avant j'avais cette petite pochette là quand je partais en rendez vous c'est vrai qu'elle commence à être abîmée tout ça donc donc il fallait que je trouve une autre solution mais sinon c'était pas mal qu'elle soit transparente j'aimais bien mais bon voilà j'ai un sac qui est relativement grand en fait j'ai la place de mettre un a4 à l'intérieur pour mettre mes dossiers et aussi qu'ils tiennent debout quand je le pose j'ai toujours un nuancier évidemment sur moi j'ai une petite trousse là où il y a un mètre et un petit mètre au laser des crayons j'ai un crème papier et un stylo et j'ai aussi les petits post-it comme ça qui me permettent de marquer en fait les coloris quand je vais chez les clients ça me permet de retenir un petit peu les couleurs quand je reviens travailler les dossiers si j'emmène un petit cayenne note donc là il est blanc et ce qui est bien c'est que il est relativement rigide donc pour dessiner pour noter c'est plutôt pratique et j'ai le dossier client avec l'adresse et c'est voilà allez comprendre un peu plus d'une partie alors je viens de sortir de chez ma cliente ça s'est bien passé j'ai surtout pris les cotes pour la future cuisine et comme vous allez pouvoir le voir alors mon rendez vous c'est passé à côté de chablis si vous connaissez et c'est vrai que c'est très très beau ici bon là aujourd'hui le temps est vraiment est couvert mais c'est un endroit qui est très très beau je vais vous montrer un petit peu les vignes oh là ça commence à prendre sur la route je suis un peu inquiète là je vais rentrer vite je crois ça glisse pas encore mais c'est en train de tenir sur la route là ça y est je viens de rentrer au bureau j'ai à peu près deux heures là devant moi avant mon prochain rendez vous en espérant que la neige s'arrête parce que je déteste conduire sur la neige ça c'est une autre histoire je me suis rendu compte que je vous ai même pas expliqué ce que je faisais pendant ce rendez vous comment je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille donc j'ai une prestation première visite là je me rends directement chez les personnes pour voir un petit peu leur projet discuter de leurs attentes pourquoi pas apporter quelques conseils en direct ce premier rendez vous je peux soit faire un compte rendu de rendez vous je vais y arriver ou soit je peux avec les éléments que mes clients ont besoin je réalise un devis et donc là le rendez vous que j'ai fait aujourd'hui c'est j'y suis retourné pour signer le devis avec la cliente et aussi pour pour prendre les cotes et les photos du futur chantier voilà donc je vais profiter des deux heures qui sont devant moi pour travailler sur les dossiers de ma cliente que je viens de voir je vais essayer de faire la planche d'ambiance et je vais vous montrer tout ça la cliente veut une cuisine noire comme ça un peu style chic industriel je vais travailler dessus je vais dessiner le plan d'agencement de la cuisine parce que ça va être vraiment notre point de départ pour imaginer la suite de la déco je sais pas si vous allez bien voir mais j'aime bien quand je commence un projet faire un plan d'état des lieux j'ai fait l'état des lieux je n'oublie pas d'enregistrer et là je vais bientôt partir pour mon deuxième rendez vous de l'après midi la neige s'est arrêtée donc tant mieux comme je travaille là sur cette cuisine noire j'en ai profité pour poster une petite photo d'ambiance sur la page facebook de la boîte secrète comme ça ça permet d'alimenter un petit peu la page mais là j'en ai un petit peu marre donc je vais m'accorder une pause ok je viens de me faire un thé et je tourne la tête et je vois ça pire neige de plus belle sa tombe regardez-moi ça la boîte la paix de neige la nuit tombe sur l'agence boîte secrète faillée je viens de rentrer une bonne journée qui vient de se passer le rendez vous avec l'agence immobilière s'est très bien passé je vous en dirai un petit peu plus c'est un peu plus tard je pense que je vais terminer le vlog maintenant je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog déco à bientôt